Quasiment un an jour pour jour après sa toute première édition, l'Anjou Fall Show reprenait ses droits en ce vendredi 20 août. Un événement des plus appréciés l'an dernier, au cours duquel étaient réunis des folles à vocation obstacle, issues d'une incroyable variété d'étalons, et proposés ensuite dans le cadre d'un marché à l'amiable. Ils étaient 47 cette année, dont une grande majorité de mâles, qu'ils soient pur sang, AQPS et même anglo-arabe, à nouveau rassemblés en Anjou, à Saint-Clément-de-la-Place, au hara de la Courlet d'Ophélie et Jérôme Delonnet. C'est un événement assez simple, on va dire, très convivial, qui est abordable pour tout le monde. Et c'est vraiment le but de l'événement, c'est de rassembler tout type de personnalité, le principe de rassembler des folles et de laisser les gens les sortir comme ils veulent, au fur et à mesure de la journée, et avec l'esprit convivial comme on le fait au jour d'aujourd'hui, avec une bulle et un barbecue, je pense que c'est la bonne chose à faire. Une manifestation dont l'idée a tout d'abord germé dans l'esprit de leurs voisins et amis, Thierry Desgranges, de l'élevage de la Haute-Rasinière, qui trouvait intéressant de rassembler ces folles en un seul lieu commun, qui plusait la veille d'un autre rendez-vous incontournable de l'obstacle français, le Cholumet. En tant qu'éleveur, ça permet plusieurs choses. Déjà de fédérer, de se retrouver avec d'autres éleveurs, de pouvoir se comparer, parce qu'en fait on a toujours l'impression que dans nos prêts, on a les plus beaux poulains du monde, mais ça permet de voir aussi les autres, et de voir aussi différents acheteurs qui vont venir se mettre eux en concurrence. Et là c'est très intéressant, parce que du coup ça leur fout un petit peu plus de pression que quand on inverse un petit peu les rôles. Quand ils viennent dans nos prêts, on a l'impression que c'est eux qui ont le pouvoir. Là, ici, pour une fois, ça fait du bien d'inverser les rôles, et c'est eux qui ont un peu plus la pression, parce qu'il va falloir qu'ils mettent le bon prix au bon moment. Des courtiers, il y en a eu cette année encore, provenant des deux côtés de la Manche d'ailleurs. Comme l'anglais Richard Venn, qui arborait la double casquette d'acheteur-vendeur, ou encore le français Florent Fontaine, Trotting Bloodstock, qui avait déjà été très actif en 2020 lors de la toute première édition. J'ai vu des poulains assez caliteux, et ça permet une convivialité. Je vois qu'il y a des entraîneurs aujourd'hui qui sont là, ça permet d'échanger avec eux, de discuter, de regarder des chevaux avec eux, ce qu'on ne ferait pas habituellement. Tout le microcosme mi-pique avait fait le déplacement jusqu'au hara de la Courlet, pour assister à cette deuxième édition de l'Anjou Fall Show. Qu'il soit courtier donc, mais aussi entraîneur, propriétaire, jockey, mais aussi institutionnel, comme Paul Coudert, le président de la Fédération Anglo-Course. Je pense que c'est important en tant que président de la Fédération Anglo-Course d'aller sur le terrain, et de participer à cette manifestation qui a quand même une réputation nationale, où je sais qu'il y a deux poulains anglo-arabes présentés. Donc ma présence est importante pour l'élevage anglo-arabes, en dehors de la zone du sud-ouest. Un événement encore une fois des plus appréciés, à tel point que son aura dépasse d'ores et déjà les simples frontières de l'Anjou, avec la création du premier AQPS Fall Show du centre-est, qui aura lieu sur l'hippodrome de Moulins, dans l'Allier, le dimanche 12 septembre prochain. Pour les acheteurs, du fait que les poulains sont regroupés, pour eux c'est une facilité. C'est pour ça que d'ailleurs nous allons faire à Moulins une présentation de foule le 12 septembre. C'est la même initiative. C'est la même initiative. Sous-titrage ST' 501